Bonjour, je suis Aurélia Fournet, je suis potière installée depuis 17 ans dans le massif des Beauges. Je fais essentiellement de la vaisselle, un peu d'objets décoratifs, mais c'est quand même plutôt d'utilitaire. Depuis un an et demi, je rénove aussi quelques meubles et je fais une petite broc. Une révélation, je crois. J'ai toujours été assez manuelle, parcours traditionnel, doc littéraire, BTS décoration d'intérieur. Je suis partie travailler à Paris et là, ça a été un peu dur pour moi, la grande ville, je crois. Les montagnes me manquaient. Vite besoin de concret, j'ai pris des cours de poterie, j'en avais déjà fait. Et là, gros, gros déclic. Vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que j'ai envie. Je me suis renseignée pour les formations et c'était parti pour quatre ans de formation dans une école spécialisée. C'est un peu tout mélangé. Comme je fais des objets du quotidien, c'est vraiment déjà que ça soit pratique, que ça soit pour tous les jours, qu'on ait vraiment envie de les utiliser, pas de les laisser au fond du placard. Après, les décors, plutôt des fleurs stylisées. Forcément, j'aime bien les fleurs, j'aime bien la montagne, j'aime bien la nature. Donc, je pense que dans mon travail, ça ressort. Ma terre, elle vient d'Allemagne. C'est pas forcément local. Mon fournisseur, il est à Lyon, mais il centralise en fait vraiment de toute provenance. Je fais mes émeaux, donc c'est des matières premières à base de roche et d'oxyde métallique qui sont broyées très fins. Et après, c'est un mélange un peu comme la cuisine. Je pèse. C'est vraiment la consistance un peu farine. Je pèse, je fais ma recette, je mélange et après, c'est de la chimie. Ça se passe dans le four. Et là, dans mes petits poires, c'est de l'émail. Du coup, les couleurs, elles se révèlent à la cuisson. Mais c'est vraiment la chimie qui se passe pour la cuisson, qui révèle les couleurs. Parce qu'en fait, ce que les gens oublient tout le temps, parce que souvent, ils me disent que c'est cuit. Bah oui, c'est forcément cuit, parce que la céramique, c'est la transformation de la matière par le feu. Fabrication française, mais qui n'existe plus maintenant. Et en fait, il est entièrement en briques. Maintenant, ils les font en fibres. Et donc, il y a une grosse inertie thermique et c'est aussi comme ça que j'ai mes couleurs. Les ateliers de potiers, on est plein dans les beauges en poterie. Pour les passionnés, vous pouvez vraiment faire un circuit, puisque chacun fait des productions très diverses. Et on est vraiment proches les uns des autres. Après, vraiment à côté de l'atelier, vous pouvez aller voir le Pont du Diable. Donc, c'est vraiment la curiosité locale. Et puis après, pour les amateurs de plus grosses randos, il faut partir du Mont à Bellecombe. Voilà, il y en a plein. Pourquoi je me suis installée ici ? Je suis dans la maison familiale. Et en fait, on bosse en famille. Les parents sont horticulteurs. Donc, ils produisent leurs plantes. Les plantes vivaces, à massif, à balcon, les replants potagers. Deux de mes sœurs sont venues travailler avec eux. Plus mon beau-frère maintenant. Donc, ça fait qu'il y a vraiment une interaction sur le lieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être ici. Ça fait un peu le coconte familial. Mais en même temps, un vrai lieu de vie.